Axel Kinner a fait un retour remarqué dans Demain nous appartient le temps d'une intrigue où son personnage est rattrapé par ses démons. Alors qu'il renoue avec Victoire, le couple a-t-il une chance de durer ? Son interprète Axel Kinner nous répond. Après une pause salutaire d'un an où il a pris soin de lui après avoir frôlé le burn-out, Axel Kinner a fait son retour dans Demain nous appartient. La productrice m'a rappelé et demandé si ça m'intéressait de revenir, on en a discuté et j'ai dit pourquoi pas, nous a confié le comédien, j'hésitais un peu, j'avais peur de me retrouver comme quand j'étais parti, mais en fait pas du tout. J'ai été agréablement surpris de retrouver tout le monde. J'étais très content. C'était chouette. Dans le feuilleton, le médecin s'était éloigné de cette et de Victoire, qu'il allait quitter quelques semaines plus tard sans explication. De retour, il lui avoue qu'il a rompu car il était redevenu addict aux antidouleurs et ne voulait pas l'entraîner avec lui dans sa descente aux enfers. Si les anciens tourtrots admettent qu'il leur vaut mieux rester séparés, l'attraction est plus forte et ils retombent dans les bras l'un de l'autre. Mais pour combien de temps ? Nous avons posé la question à Axel Kinner. Demain nous appartient, Victoire et Samuel vont-ils se remettre ensemble ? Axel Kinner nous répond depuis le début, Samuel et Victoire ont une relation passionnée et contrariée. Je pense que c'est une vraie passion amoureuse, mais ce sont presque des sentiments impossibles, parce que la situation est trop complexe pour qu'il puisse vivre une histoire d'amour normale, explique l'acteur, Samuel la fait souffrir. A cause de lui, Victoire se trouve dans des situations inextricables. C'est pour ça que George essaie de la protéger, là où Samuel ne protège personne. Il ne tente pas de la reconquérir pour la protéger de lui, il est très amoureux d'elle mais il va essayer de l'éviter pour ne pas la faire souffrir. Victoire s'engage à l'aider même si ça la met en opposition avec tous ses proches, elle va tout faire pour lui venir en aide. Il n'y a personne d'autre que Victoire pour l'aider. Ça sent donc le roussi pour Samuel et Victoire tant que l'ancien médecin n'aura pas réglé ses problèmes d'addiction. Mais l'acteur n'ayant pas fermé la porte à un éventuel retour, les fans du couple peuvent garder un soupçon d'espoir. Demain nous appartient, j'avais l'impression de m'abîmer, Samuel Kinner était au bord du burn-out lorsqu'il est parti de demain nous appartient, Axel Kinner avait besoin de souffler. Lorsque vous jouez quelqu'un qui n'est pas bien, explique-t-il, votre cerveau le sait, mais vos molécules ne le savent pas. Vous essayez d'être au plus proche de la vérité, donc le soir quand vous rentrez vous avez l'impression d'avoir vécu quelque chose que tout le monde ne vit pas tous les jours. Ça demande énormément d'énergie. Il y a le fait d'être devant caméra et la pression du temps aussi qui nous tombe sur les épaules. Ça fait beaucoup de choses à gérer. C'est pour ça que si est-il bien de prendre du recul. Demain nous appartient, Samuel Kinner a mis à profit cette année loin des tournages pour prendre soin de lui si est-il se coiffait le comédien en s'éloignant des plateaux de tournage. J'ai pris du temps pour moi, pour me recentrer et faire le point sur ce que j'avais envie de faire ou de ne plus faire. Je n'avais plus envie de travailler sur des projets, j'avais l'impression de m'abîmer et j'ai dit à mon agent que je préférais arrêter de travailler. J'ai fait autre chose, j'ai investi dans une start-up, j'ai travaillé avec une amie dans le milieu du design. J'ai changé d'environnement et d'univers, vu des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec le monde de la télé conclut le comédien qui avait tout de même gardé contact avec ses partenaires de Demain nous appartient. Après ce retour en fanfare, l'acteur reviendra-t-il passer une tête dans le feuilleton de TF1, qui sait, pour reconquérir victoire ? L'avenir le dira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501